hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 1er mars pour la guidance du 1er mars qu'est ce que ça fait du bien de se dire qu'on est dans le mois du printemps quand même allez on y va j'espère que votre semaine a bien commencé les amis et que vous commencez à y voir plus clair aussi dans toutes ces énergies donc tenez bon gardez le cap on arrive dans un mois de la renaissance là du renouveau et de quelque chose de beaucoup plus lumineux qu'avant allez on y va j'ai posté enfin je continue de poster les guidances du mois de mars comme vous avez pu le voir n'hésitez pas à aller voir vos ascendants vos signes lunaires vos signes vénusien mon identité je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres je redeviens moi même je m'exprime avec sérénité en toute liberté toujours à l'écoute de mes propres attentes je retrouve ainsi toutes les sens de ma lumière bon bah il est question encore de d'authenticité d'honnêteté on reprend son pouvoir de plus en plus un pouvoir qu'on a laissé aux autres ça peut être un pouvoir de décision ça peut être un un pouvoir même sur sur sa manière d'agir de communiquer de 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 se projeter aussi un donc là vous reprenez votre pouvoir vous savez ce que vous voulez comment vous voulez et vous devenez clairement vous même vous êtes connecté à votre essence vous êtes connecté à votre âme à votre coeur et et vous allez retrouver cette liberté d'être de vivre de penser de d'agir voilà il ya une certaine liberté dans cette carte identité là que je ressens et c'est comme ça qu'on retrouve sa lumière qu'on devient lumineux et en dos de deck on a mon présent je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie j'accepte les étapes les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir bon bah voilà il est question de revenir à l'instant présent une nouvelle fois tout en reprenant son pouvoir j'ai la carte de l'empereur qui arrive dans qui arrive en flash là je j'ai la carte de l'empereur on reprend son pouvoir on est maître de soi on maîtrise voilà on maîtrise son destin et surtout on est concentré sur l'instant présent on arrête de ruminer le passé et ce qui s'est ce qui s'est passé pour le coup et on sort des des peurs on sort des des regrets des remords des angoisses comme ça et on décide d'aller d'aller de l'avant c'est très joli ok on y va avec la carte l'oracle de mon coeur les messages pour tous ceux qui verront cette guidance s'il vous plaît nous avons les honneurs bon bah voilà bravo un oui bravo à vous bravo à vous d'avoir fait preuve d'autant de courage de persévérance de bravoure tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi profite de cet instant qui a empli ton coeur et qui fait exploser ta poitrine ferme les yeux exprime ta gratitude à l'univers on va pour certains et certaines d'entre vous vous revenez loin vous vous êtes battus contre tous et parfois même contre vous même pour guérir pour avancer dans une situation dans une relation et là on vous dit vous vous avez les honneurs on voilà vous avez les honneurs on est fier de vous et vous pouvez être fier de vous vous êtes honoré aujourd'hui pour tout le travail accompli sur vous même pour avancer vers la lumière pour avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous vous avez vous avez fait face à des à des blocages à des limites à des expériences éprouvantes hein dur mais vous avez su tenir bon et aller de l'avant et en d'autres dèques j'ai le potentiel tout ce que ton coeur désire se matérialisera si tu parles penser à gérer avec la pureté de ce dernier de quoi ton coeur a-t-il envie ces jours-ci bon bah voilà vous allez clairement vers une expansion de vos dons de vos talents de votre potentiel plus vous dirigez vers la lumière plus vous dirigez vers l'authenticité de ce que vous êtes réellement de qui vous êtes vraiment et plus vous allez vers la lumière vers ce qui résonne avec vous ce qui est bon pour vous on y va avec le tarot de l'illumination de matthioubs on y va pour la coupe du jour quelle est la coupe du jour 1er mars oh bah la lune la lune est sortie bon la lune est sortie et elle a voulu sortir et la force bon bah voilà c'est une belle combinaison la lune et la force un dit donc un alors il peut savoir déjà les cartes sont majeures le message est important là mais ce sont des cartes majeures la lune elle nous parle de bien sûr tout ce qui est relatif à notre intuition à la magie à nos rêves d'accord à nos rêves nos rêves nos désirs mais aussi nos rêves nos rêves dans notre sommeil la lune elle nous parle de tout ce que tous ces côtés mystérieux que l'on a en nous intuitif magique comme ça elle parle aussi de notre féminité elle va venir parler de notre féminité aussi un de notre côté féminin là la lune elle vient vous dire aussi que pour certains certaines d'entre vous vous êtes dans une période de métamorphose on l'a vu avec l'identité hein vous changez et vous prenez conscience de de vos côtés lumineux mais aussi de vos côtés obscurs la lune c'est aussi la nuit c'est aussi les peurs les angoisses les illusions les doutes la confusion donc là vous prenez conscience de vos côtés obscurs et des apprentissages les expériences que vous avez pu faire et de le aider et des leçons que ça vous apprend aussi là cette carte elle vient vous rappeler que la peur les angoisses c'est une illusion ce sont des illusions et vous avez besoin de vous concentrer sur le positif et sur le l'instant présent pour ouvrir encore plus votre conscience et pour découvrir les réponses qui que vous avez à l'intérieur de vous c'est beau c'est beau quelle canalisation la force la force et bien c'est c'est bien sûr canaliser enfin canaliser c'est apprendre à maîtriser c'est ses émotions ses instincts ses instincts animaux un petit peu comme ça c'est son instinct animal c'est vraiment ça elle est liée au lion bien évidemment le lion c'est le feu en cette carte à vient vous rappeler que la force à l'intérieur de vous vous avez cette force et qu'il va falloir être patient doux pour surmonter les obstacles que vous qui vous restent à surmonter là là clairement voyez cette femme qui essaye de dompter le lion elle dompte le lion en elle pour retrouver un calme pour pour retrouver un contrôle bon c'est très joli très beau très très beau bon avec donc la lune et la force on vous rappelle que il est temps de maîtriser d'avoir le contrôle sur vos peurs et vos angoisses qui sont illusoires en fait c'est vraiment ça le message principal on y va avec votre état d'esprit quel est votre état d'esprit neuf de pentacle waouh c'est beau ça comme état d'esprit dit donc le neuf de pentacle il nous parle d'argent bien évidemment mais aussi de tout ce qui est matériel et bien là vous avez envie de profiter de votre argent vous avez envie de faire vous avez envie de vous faire plaisir vous avez envie de 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 richesse vous avez envie de de peut-être aussi de posséder des choses d'acheter des choses avec l'arrivée du printemps ça ne m'étonne pas on a envie de on a envie de se faire plaisir avec le soleil en tout cas les questions de de succès de récompense avec le neuf de pentacle c'est vraiment il ya un confort matériel il ya une jouissance on peut il ya vraiment de de belles réussites financières là en tout cas on en tout cas vous avez envie de réussir financièrement bon on y va avec vos blocages vos challenges vos difficultés l'asdp bon alors l'asdp c'est bien sûr l'intellect c'est tout ce qui est lié à la raison à votre faculté d'analyser les choses à votre intelligence c'est vraiment l'idée l'idée l'asdp c'est vraiment la clarté la l'inspiration la concentration et bien là peut-être que vous allez en manquer on vous demande de vous concentrer avec l'asdp d'accord on vous demande de faire attention de 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 sortir de vos insécurités on va en parler de la peur et des angoisses qui sont illusibles illusoire il faut faire attention il ya vraiment une limite entre le bien et le mal c'est ce que je compte c'est ce que je ressens là avec l'épée qui qui marque une petite frontière comme ça là donc voilà fait attention à vos confusions à vos insécurités à vos peurs parce qu'elles peuvent vous déstabiliser dans cette recherche de de d'harmonie financière d'harmonie de 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 conf dans de conforme matériel de de richesses en en tout cas elles peuvent vous être difficiles lorsque vous êtes en train de rechercher là parce que j'ai l'impression que vraiment vous avez envie d'être reconnu vous avez envie de mettre vos talents à profit pour les autres ou l'affiché clairement votre identité pleinement la vivre et en vivre mais il faut faire attention à vos peurs on y va avec votre vos ressources vos ressources pardon vos forces ce qui peut vous aider et bien le valet de pintacle il a dit donc on est dans les épées dans les pintacles le valet de pintacle bon le valet de pintacle c'est quoi le valet de pintacle c'est l'opportunité c'est le nouveau travail c'est le nouveau projet à développer donc c'est ça c'est ce que je ressentais donc il faut la saisir cette cette opportunité là avec le valet de pintacle il ya quelque chose qui va se présenter à vous aujourd'hui ou que ou qui s'est déjà présenté à vous et on vous dit saisir l'occasion de saisir ce nouveau projet c'est cette nouvelle collaboration là parce que c'est c'est ça va être ça va être ça va être bon pour vous ça va être comme une ça va vous aider dans la maîtrise de ce que vous avez vous savez faire c'est vraiment c'est vraiment une belle opportunité la financière pour vous donc saisissez là ne fait ne faites pas preuve de d'immaturité quoi voyez ok on y va avec l'issue la réponse de ce jour quel est le message pour ceux qui verront cette guidance le 9 dp bon bah insomnie angoisse ça va être dur un ou ça va être dur insomnie angoisse il va falloir être catégorique là avec vos insomnies vos angoisses le 9 dp on on dort pas on est anxieux on est obsédé par des choses qui 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 ne se veut qui n'y arriveront peut-être jamais un mais c'est trop de crainte c'est c'est le fait de vraiment perdre le sommeil quoi ça ça vous effraye à quelque chose qui vous effraie qui vous fait peur et qui est sûrement illusoire il faut vraiment sortir sa zone de confort ce qui vous attend c'est du bonheur pourvu que vous tranchiez que vous tranchiez enfin avec le roi d'épée on tranche là on prend des décisions on est sûr de soi on maîtrise on maîtrise et de toute façon c'est ce qui va arriver pour certains certains d'entre vous là vous n'allez pas vous laisser faire vous n'allez pas vous laisser faire j'ai l'impression que c'est une occasion une opportunité vous pouvez que vous devez saisir c'est 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 j'entends le train ne passe qu'une fois donc là vous allez vraiment avoir cette intelligence et cette honnêteté et cette force sur vos peurs sur vos angoisses pour retrouver le sommeil et puis pour d'autres oui peut-être que cette opportunité cette chance que vous offre la vie vous en vous fait perdre le sommeil mais vous allez retrouver le courage vous allez retrouver la maîtrise de vos émotions c'est ce qu'on vous disait en coupe il faut avoir le courage de maîtriser de contrôler ses instincts son instinct animal savez bon eh bien c'est bien tout ça et puis j'ai le puits bah oui j'ai le puits alors je vais prendre mon petit mon petit carnet parce que le puits c'est une carte que je ne connais pas et ben voilà on vous encourage à saisir cette opportunité c'est vraiment le puits c'est le c'est c'est une renaissance c'est la renaissance c'est la création vous encourage c'est une carte d'encouragement à saisir une opportunité créative pour vous voilà c'est confirmé donc sortez de votre zone de confort sortez de vos limites faites vous confiance derrière derrière chaque peur il y a un cadeau n'oubliez pas ok on y va avec le 77 on va les confirmer tout ça que le 77 on va aller voir l'émotionnel le sentimental on adore le 77 tellement lumineux cet oracle allez qu'est ce qu'il a nous dire le 77 pour l'émotionnel et le sentimental s'il vous plaît quel est le tirage nous avons à la coupe les plaisirs les désirs et qu'ils sont liés au travail un projet ben oui ben oui on vous demande d'agir les plaisirs la sexualité c'est lié à l'action aussi il faut passer à l'action il faut pour pour il faut faire des efforts là pour sur un projet on y va pour le tirage en 10 en tout cas il est question aussi pour d'autres de faire des efforts au niveau au niveau de ses propres plaisirs et de ses désirs que voulez-vous que voulez-vous vraiment dans une relation dans une situation vous voulez une relation qui corresponde à vos désirs et à vos plaisirs mais pour ça il faut travailler sur vous il faut faire des efforts il y a des communications oui par rapport à de l'argent mais oui il est question d'indépendance financière et à pas mal de communication au sujet de d'une d'une revalorisation salariale au sujet de de rémunération liée au fait que vous soyez indépendant ou que vous souhaitiez devenir indépendant donc auto-entrepreneur et puis pour d'autres il est question de retrouver de l'estime de soi de retrouver une indépendance dans ce que vous êtes en train de vivre donc il ya des échanges on se renseigne on discute on demande des conseils on va voir la deuxième ligne et oui pour couper pour couper avec le passé il faut procéder par étapes il y a un timing divin pour retrouver le repos voilà ce qu'on vous dit il faut patienter il est question de spiritualité pour se libérer d'un emprisonnement mental ou dans un emprisonnement physique peut-être d'un travail qui vous limitait physiquement qui vous épuisait qui vous emprisonner pour lequel vous étiez lié parce que vous avez besoin d'argent mais qui ne vous convient pas il ya des discussions justement pour retrouver une certaine liberté un certain repos et surtout une certaine une certaine indépendance dans ce qu'on est c'est ça en fait c'est vraiment ça c'était l'introduction je je ce besoin de repos de se retrouver soi est libre libre d'être tel que l'on est il ya des choses qui nous correspondent plus on va couper avec et peut-être que ça va être fait lors de communication vous allez vous occuper de vous de votre bien-être et vous allez rompre avec quelque chose vous allez rompre avec quelque chose ça pas avec en communiquant téléphone en tout cas il va y avoir des discussions sur ce sujet pour retrouver votre liberté il ya vraiment un timing divin on vous dit pour retrouver une santé financière aussi un donc il est question de sortir de de son silence un pour pour développer un projet se déplacer saisir une opportunité regardez elle est très très lumineuse très lumineuse cette opportunité en très lumineuse bon il ya aussi des discussions en couple peut-être que juste justement à la fin peut-être que suite à la fin d'un contrat là vous allez peut-être partir en vacances vous reposez prendre des congés il est question aussi de prendre des congés en tout cas et on vous dit que les choses doivent se dérouler étape par étape c'est très beau très très beau on y va pour la conclusion allez on va prendre les portes de l'âme les portes de l'âme appelle on y va pour la conclusion avec les portes de l'âme nous avons la dualité suivre votre désir d'unité et dépasser votre conflit intérieur et oui sortez de la dualité en le c'est vraiment le thème c'était le thème de ce mois de février là avec avec toutes ces et ces portails énergétiques c'était vraiment sortir de la dualité donc pour certains certaines d'entre vous vous y êtes encore un peu on vous dit dépasser votre conflit intérieur ne vous laissez pas faire par cette dualité l'autonomie vous êtes libre affirmer votre indépendance et la main et la magie de la vie opéra et oui on parlait d'indépendance de liberté d'être de liberté de penser de d'afficher son identité telle qu'elle était reprenez votre votre indépendance la culpabilité relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force sortez de la culpabilité peut-être que vous allez être peut-être que vous allez vous sentir coupable de quitter un travail de quitter une relation de quitter une situation qui ne vous convient plus mais il est temps vraiment de penser à vous et la beauté ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction voilà regardez vous tel que vous êtes acceptez vous avec vos qualités vos défauts vous êtes beau vous êtes belle telle que vous êtes avec vos différences surtout afficher vos différences n'ayez plus peur d'afficher ce que vous êtes aux yeux du monde c'est très joli très très beau voilà les amis n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin allez voir mes autres vidéos de guidances astrologiques d'éveil mes guidances intemporelles mes guidances à choix visitez ma page facebook instagram tiktok je fais quelques live sur tiktok et bien sûr il ya des guidances enfin il ya des des conseils du jour etc etc donc n'hésitez pas à aller visiter ces pages visitez mon site internet www nilachaine.com n'hésitez pas à prendre rendez vous je consulte à distance par skype par whatsapp par zoom je serais ravie de vous accompagner dans votre éveil merci pour vos likes vos j'aime merci pour votre fidélité votre soutien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ça me permet d'être visible sur la chaîne et ça permet de soutenir la chaîne merci beaucoup en activant la petite cloche et bien vous vous m'aider au quotidien et vous m'encourager au quotidien merci beaucoup ça fait chaud au coeur et puis et puis prenez soin de vous prenez soin de vous restez tel que vous êtes voilà affichez vous vous savez c'est comme la pub au mcdo venez comme vous êtes bien voilà c'est ça soyez comme vous êtes tout simplement bye bye à demain